bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal alors comme le titre l'indique nous allons débuter ensemble un nouveau journal ce nouveau journal ici donc je vais faire migrer les collections de cet ancien bugeot vers le nouveau une fois n'est pas coutume je vais vous faire des petites introductions parlées comme ça en direct au fur et à mesure que je vous montre les pages pour vous expliquer tout simplement ce que j'ai aimé dans celui dans celui ci ce que je n'ai pas aimé pourquoi je réintègre telle collection ici et pas 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 telle autre et pourquoi je groupe celle ci ces collections ci ensemble etc donc pour avoir une introduction avant de vous vous balancer la séquence de making of de la page alors pour le format c'est exactement j'ai repris le même format b5 que la dernière fois donc ça c'est un format à 5 plutôt classique donc s'il est un peu plus grand je trouve ça vraiment pratique enfin c'est un confort de pouvoir s'étaler sur une double page comme ça donc j'ai conservé le même le même format donc c'est pas les mêmes marques mais ça n'a pas d'importance alors commençons sur la première page en général on a les notes du fabricant avec la référence et indiquer votre nom ici donc je ne l'ai pas fait comme la dernière fois parce que je suis une rebelle donc j'ai collé comme la dernière fois une oeuvre d'art et plutôt que de noter mes coordonnées en fait en début de page vu que je tourne des vidéos un petit peu un petit peu embêtant j'ai juste fait une petite note d'intention donc mes coordonnées se trouve tout simplement dans la pochette du fond c'est une petite fiche que je pourrais déplacer d'un bullet journal à un autre par la suite alors dans celui ci j'avais prévu sur la première page deux coles trois colonnes de table des matières pour le sommaire et je n'en ai utilisé que deux donc évidemment je ne vais en fabriquer que deux pour le nouveau bullet journal voilà table 1 table 2 dans les journaux comme ça il y a toujours une ligne de col qui vient coller les les carnets à la couverture du livre donc c'est une page en général qu'on ne sait pas ouvrir totalement c'est pour ça que j'ai décidé de bas tout simplement coller une une demi page et d'avoir un rabat voilà ça évite de coller entièrement la page donc d'avoir quelque chose de fonctionnel ici j'avais mis le calendex directement au début ce qui me semble être une bonne idée sauf que en fait c'est la page qu'on voit en premier quand on ouvre un bullet journal celle ci switch automatiquement et ça nous amène à ça et je trouve que esthétiquement c'est pas c'est pas terrible surtout qu'ici je n'avais même pas été jusqu'au bout je n'avais pas complété puisque je n'avais pas forcément le je ne savais pas où j'allais j'allais en j'allais arriver par rapport au au mois donc j'ai décidé de ne pas faire de calendex directement et de faire plutôt à la place un un mood board donc pour avoir quelque chose de d'agréable de coloré à regarder une fois une fois que j'ouvre le journal le calendex par contre je l'ai mis à la seconde page donc j'ai fait un calendex sur trois quarts de double page et j'ai complété avec une une colonne objectif alors la fois avant ici j'avais placé mes objectifs sur une feuille sur une page en plein milieu de tout donc voilà avec un dessin des coupes donc pour avoir des jauges pour pouvoir monter le niveau de liquide selon l'accomplissement des objectifs ici non j'ai joué la carte de la simplicité le fait que ce soit aussi sur la la page calendex donc où on a une vue très globale d'une année ici on a aussi quelque chose sur du long terme donc niveau temporalité ça me semblait assez cohérent d'avoir les deux choses sur une sur une même page voilà donc petite séquence de réalisation de ces pages alors j'ai préparé ici quelques autocollants donc il n'y a pas vraiment de thème j'ai rassemblé tous ceux qui avaient un petit peu les couleurs les couleurs que je voulais donc j'ai un code couleur assez restreint ici donc la première page vous l'aviez vu dans l'intro c'est une oeuvre de gustave adolphe mozza donc c'est un symboliste ici je suis en train de plier comme je vous avais dit un rabat pour les tables des matières pour le sommaire ce qui permet de de condamner uniquement une moitié de page celle qui ne s'ouvre pas bien dans les dans les carnets donc pour le code couleur je vais utiliser du gris du vert jaune et du rose alors ici je me suis fait une liste de thèmes de pages pour débuter les nouveaux bugeaux je l'ai mis sur je l'ai inscrite sur une liste volante bon déjà parce que c'est plus facile que de tourner des pages donc ici j'ai ma liste à côté de moi ça m'aide et cette liste je pourrais la la placer dans la pochette et la faire déménager à chaque nouveau boulet de journal pour les petits tampons donc je vais utiliser des anciens tampons donc à droite et également les nouveaux des nouveautés donc des tuiles donc celle en centre de l'écran des tuiles triangulaires donc qui peuvent former un carré comme une une mosaïque comme comme une dalle mais qui peut aussi être utilisée donc sur sur l'hypoténuse ou sur la pointe pour faire une une ligne une frise droite où j'ai noté ici les les titres alors j'ai choisi de l'ancre violette assez clair c'est un très mauvais choix parce que ça passe pas bien à la caméra par contre dans le carnet c'est assez joli le fait d'avoir un ton pastel comme ça ça fait vraiment un fond pour le lettrage et pas et pas quelque chose de trop voyant j'ai tourné cette vidéo donc en deux jours ici donc pour le jour 1 je n'avais pas beaucoup d'inspiration pour un collage donc j'étais plutôt préoccupé par la mise en la mise en page et la disposition des colonnes donc le mood board dont je vous parle je le ferai le deuxième jour donc il y aurait une petite séquence plus tard pour pour le collage donc ici je l'ai passé donc pour la page de calendex je fais les les cases de mois les plus petites possibles ou un petit carré égal un jour et l'espace à droite on me servira à noter tout ce qui est tout ce qui est important tous les événements à venir et la grande case dans le fond me servira à écrire la légende et le code le code utilisé j'ai complété les petites grilles du mois donc avec les chiffres hors caméra c'est un travail assez assez fastidieux donc il existe des grilles toutes faites qu'il n'y a plus qu'à imprimer sur des feuilles autocollantes donc parfois c'est un gain de temps important pour ce genre de tâches répétitives j'ai à note ici les jours de la semaine par par des sigles les symboles astrologiques donc la lune pour lundi mars pour mardi etc évidemment les titres ici je je complète l'espace avec les légendes que je vais utiliser donc à noter simplement la pleine lune la nouvelle lune les anniversaires je me laisse de l'espace si jamais j'ai envie de d'annoter d'autres événements d'autres événements récurrents par des petits symboles alors ensuite je vais délimiter un espace pour les objectifs donc j'utilise mon tampon lière alors oui il y a une ligne tracée au dos du tampon c'est normal c'est tout simplement pour aligner correctement aux lignes du carnet le tampon comme ça les lières s'entrelacent de façon régulière et donc on a un motif de de frise de frise continue qui s'emboîtent bien donc au dessus une autre frise avec le triangle pour y noter le titre donc les objectifs donc c'est un tampon qui peut être utilisé donc en deux parties en deux fois avec un fond rempli un fond plein et ensuite des motifs par dessus donc j'utilise de l'encre grise pour les les titres et la tuile ici de l'encre grise pas de l'encre noire tout simplement pour avoir un contraste un peu moins fort qu'on reste dans des tons passés et pastels que ce soit raccord avec avec le reste d'ailleurs la couverture du bullet journal et vous avez vu entre le parme et le vieux rose donc c'est ni l'un ni l'autre c'est ça qui m'a attiré c'est une couleur un petit peu un un petit peu indéfinissable un gris indéfinissable comme ça et donc ici une petite bande de wachité pour compléter le tout Viennent ensuite les pages de bibliothèque de lecture donc j'en ai fait deux ici la première avec le compteur de livres que j'ai chaque fois où j'ai chaque fois isolé le nombre de livres que j'avais lu par par mois et quelque chose qui prend beaucoup de place et que je ne vais pas réutiliser donc c'est ceci chaque fois que je lisais un livre je collais l'image de son de sa couverture donc j'avais passé au départ mon temps à photographier chaque couverture que j'avais dans ma pile à lire je les avais glissé dans cette petite pochette mais le fait est que j'ai ajouté au fur et à mesure des livres dans ma pile à lire et que bien évidemment je n'avais pas envie de refaire des photos de chaque couverture donc je les ai notés au fur et à mesure ici sur la l'étagère mais voilà il me restait beaucoup de fiches non collées et je trouvais que c'était un peu gâchis par rapport à la page donc j'ai fait autrement et sur la deuxième page j'ai la ligne du temps où j'ai inscrit toutes mes lectures j'ai renseigné si l'auteur était un homme ou une femme par le code couleur et je n'avais pas eu vraiment assez de place ici pour la pile à lire les nouveautés dans la pile à lire donc j'ai tenu compte de ça aussi pour pour la nouvelle disposition j'ai conservé l'idée du bingo je trouvais ça cool d'avoir un bingo à cocher et toujours la liste des choses en prêt donc ici ça se présente sous cette forme donc j'ai deux pages la pile à lire beaucoup plus grande où je vais chaque fois faire mes calculs puisque je fais un petit peu un défi de vider sa pile à lire via instagram donc j'ai envie de savoir qui est entré qui est sorti de cette pile à lire donc les choses en prêt les choses en wishlist ici donc le compteur le compteur de livres je vais reprendre exactement le même le même type de fonctionnement qu'ici j'ai mis un petit coeur à 30 livres puisque c'est mon défi mon objectif lecture pour cette année et mon bingo est ici où j'ai déjà coché les lectures que j'avais faites donc les critères que j'avais que j'avais déterminé donc pour les mois de janvier et mi-février ici puisque je tourne cette vidéo en mi-février alors ici ça regroupe cette page et cette ligne du temps donc ma bibliothèque est orientée pardon est organisée de telle façon à ce que la première planche ici ce sont les livres de 2000 à 2023 donc les livres très récents celle du milieu les livres de la seconde moitié du 20e siècle donc de 2000 à 1950 et la troisième étagère où il y a beaucoup moins de livres ça va être de 1950 à plus loin dans le temps ça me manquait aussi d'avoir cette page graphique cette page illustrative dans mon bugeot je ne l'avais pas reprise ici et ça me manquait un peu voilà ici j'ai aussi deux rubriques avec les thèmes qui m'intéressent donc les obsessions récurrentes au cas où je les oublierai ça n'arrivera pas mais je trouvais ça amusant de les reprendre ici sachant que également dans les pages de mois j'ai des cases spéciales pour les obsessions passagères où je note ce qui me passionne sur le mois et ces choses sont susceptibles s'ils reviennent plusieurs fois d'être intégrées à cette liste d'obsessions récurrentes et ensuite une deuxième petite liste avec explorons donc les sujets que j'ai envie que j'ai envie de creuser donc liste qui s'allongera au fil du temps voilà donc petite séquence de réalisation de ces pages donc ici sur la page précédente j'ai complété les objectifs hors caméra mais je vous les avais déjà explicité dans la grande vidéo que j'avais fait au début janvier donc je ne reviens pas dessus j'en avais déjà d'ailleurs coché quelques-uns pour ce premier trimestre alors ici le tracé jamais très intéressant ici donc les lignes pour le compteur le compteur de livres et en dessous le bingo pour le bingo je ferai des photos plans rapprochés sur Instagram donc si vous souhaitez voir un petit peu ce que je mets dans ce bingo je pense qu'il y a un plan d'ailleurs un peu plus tard où on voit bien toutes les catégories donc pareil j'utilise j'utilise à nouveau ma frise couleur lavande pour pour la pile à lire géante et du joli washi tape couleur bronze j'ai choisi celui-là parce que la tranche du cahier est couleur bronze également donc ça faisait un bon rappel pour le code couleur code couleur de toute façon que j'utilise uniquement pour pour la mise en place des collections et après on part sur autre chose et ça n'a pas d'importance le but c'est de s'amuser aussi de ne pas rester dans les trois couleurs pendant pendant 80 pages je ne vois pas bien l'intérêt alors ici purement décoratif une petite un coin avec une pile à lire donc j'ai tracé le plus gros des contours de chaque livre avec mon mon pinceau à l'encre de chine et je fais les petits détails de couverture avec un feutre pointe fine voilà donc vous pouvez faire une pause ici si vous souhaitez voir ce que je mets dans mon bingo après je mets des objectifs de toute façon réalisables des choses que je sais que je ferai sauf deux trois qui sont des vrais défis style l'audiobook je n'arrive pas vraiment à suivre un audiobook même si j'écoute des podcasts l'audiobook c'est encore un peu différent je trouve je suis en train de lire et je pense que tout le reste je pense que je peux trouver ça dans ma pile à lire actuelle ou ça pourra se faire j'ai déjà coché tous les objectifs que j'ai réalisés en janvier puisque j'ai j'ai lu relativement beaucoup ces livres c'est quand même pas mal donc vous voyez que j'ai complété le compteur et chaque fois je délimite avec deux flèches pour savoir où j'en suis j'ajoute mon petit coeur ici pour les objectifs donc il y a 15 livres par ligne mon objectif c'est 30 donc voilà j'avais complété également la pile à lire chaque fois en additionnant les nouveautés et en et en enlevant les livres lus alors la seconde page donc comme je vous avais dit en intro ça m'avait manqué de ne pas de ne pas avoir ça dans mon dans mon bugeot précédent d'avoir cette grande bibliothèque avec avec tous les petits livres empilés je trouve que c'est assez joli c'est une une page graphique que j'aime beaucoup j'ai veillé et à ne pas faire trop de livres donc à avoir assez d'espace sur chaque couverture pour pouvoir noter à l'aise l'auteur et le titre mais en avoir quand même suffisamment si jamais je dépasse l'objectif des 30 livres évidemment je fais quelques petits quelques petits éléments en plus le grand classique des plantes des plantes tombantes c'est et un autre de mes classiques la petite mandragore dans son pot qui a l'air bien à son aise comme s'il était dans son bain ici je me suis pas appliqué c'est vraiment du style un peu un peu sketchy pas appliqué pour faire des lignes jolies et donc je j'inscris sur chaque étagère les repères temporels donc première étagère les livres des années 2000 à 2023 deuxième étagère de 1950 à 2000 et troisième étagère dans le fond avant 1950 j'ajoute également un peu de deux couleurs à tout ça donc je réutilise les mêmes les mêmes teintes le jaune vert du gris et et du rose donc la petite mandragore sera en rose également et j'utiliserai ces mêmes couleurs comme comme code couleurs pour indiquer si le livre a été écrit par un homme une femme ou un autre genre en gris et à droite j'ai repris donc cette liste obsession récurrente et thème à explorer dans le futur alors ici pour le deuxième jour je j'ai directement commencé par là la tâche qui me semblait la plus qui demandait un peu plus d'attention donc le mood board j'ai repris des thèmes qui m'intéressent en ce moment donc il y a un orphée de l'illustration des livres un ciel galactique tout ça tout ça et voilà donc j'essaie d'avoir un semblant de de mise en page correcte mise en place des éléments je complète avec des tampons et j'inscrirai également mon mode de l'année sur sur cette page donc à nouveau je reviens pas dessus ça ça a été expliqué dans dans la même vidéo de début janvier la mise en place de de janvier alors après les pages lecture nous avons les pages objectifs donc j'en ai déjà parlé j'abandonne le mood board donc je vais le refaire mais autrement ceci c'est pour plus tard et ça j'ai abandonné aussi le fait de compter les statistiques réseaux sociaux je vais abandonner je ne vais pas le faire pour cette cette fois ci sur la page suivante j'ai les notes qui concernent le le boulot donc les notes pour patreon pour la boutique et cetera j'ai beaucoup pris des notes ici mais également plus tard dans les pages de moi notamment et j'avais quelque chose j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus simple et de plus de mieux organiser je trouve qu'une liste comme ça n'a pas vraiment d'impact donc j'ai décidé de faire une roue une roue de l'année professionnelle alors je trouve ça génial de commencer déjà en avril le bullet journal parce que on commence au printemps donc c'est vraiment le début du cycle des saisons donc c'est cool et chaque portion ici de ma roue de l'année va être un mois donc j'ai commencé à inscrire les données du mois de mars donc cette réglette autour va être mon le mot de tracker donc celui ci le mot de 365 où je note mes humeurs selon un code couleur et bien je vais maintenant les noter ici alors il n'y a que dix séparations mais je pense que une humeur tous les trois jours voilà ça peut ça peut être une bonne idée aussi alors ici sur le gris on aura le thème du mois ici les exercices vidéo l'intitulé du mois et les sorties et si donc je ferai ça pour chaque portion ça me permettra aussi de ne pas refaire de ne pas refaire de façon aussi axée pro cette cette roue de l'année voilà de rétrospective puisque je l'aurais déjà je l'aurais déjà complété au fur et à mesure et je pourrais me maxer sur autre chose quand je ferai cette rétrospective si j'en fais j'ai également inscrit les thèmes que je voulais exploiter et les idées de d'exercice alors c'est vraiment une vue globale et je vais j'y noterai juste l'essentiel mais ce qui me sert le ce qui m'a servi le plus dans cet ancien bugeot c'est ce sont les pages trimestrielles bon ici il y a quatre mois donc quatre trimestrielles mais je trouve ça vraiment génial donc c'est un outil que j'ai sous-exploité jusque là mais ça me permet vraiment de m'organiser sur une période moyen terme donc je vais avoir les choses à faire dans les trois mois qui vont suivre et donc ça c'est une page vraiment que j'aimerais développer au fur et à mesure du journaling donc ça c'est vraiment la base le squelette et celle ci vont être la chair et les muscles de l'organisation on va dire voilà je vous laisse avec la réalisation de la page alors ici j'ai forcément tracé au préalable les cercles avec un compas et donc je les repasse tout simplement grossièrement à l'encre de chine alors vu que je filme en même temps je n'arrive pas à bien positionner donc les lignes sont un petit peu de travers c'est pas très grave ça met moins de pression donc pour rappel le compteur le mood tracker est au-dessus le thème du mois est sur le cercle extérieur ensuite on a les exercices l'intitulé du mois et les nouveautés pour cette roue pro et je viens de noter les thèmes et les idées nouvelles à gauche et à droite j'ai complété par les deux bustes de méduse et de dionysos et j'ajoute le même code couleur par petites touches sur la roue et voilà la dernière page de cette mise en place donc c'est un ensemble de listes une collection de listes que je vais disposer selon un graphique donc ici on a le niveau d'énergie donc pas d'énergie beaucoup d'énergie et le niveau de radiance donc d'extraversion de sociabilité etc. aussi allant de zéro vers le soleil donc de l'hermite au soleil pour faire référence aux cartes aux arcanes de tarot donc j'ai placé mes listes sur ce graphique selon ces données et en fait je vais reprendre tout simplement toutes les listes que j'ai pas pu mettre jusque là et les disposer sur le graphique donc par exemple vous m'avez vu souvent faire ici des listes de ce genre qui s'appellent les spleen killers donc que j'utilise quand j'ai pas le moral et quand j'ai pas d'énergie donc des choses rapides simples qui peuvent sauver une journée si on peut dire et cette liste donc je vais la mettre ici donc zéro énergie zéro extraversion donc je vais tout simplement la recopier ici et on va monter en lien social donc quand j'ai pas d'énergie mais que j'ai quand même envie de voir des amis qui je peux appeler qu'est-ce que je peux faire comme activité etc ensuite énergie moyenne on a les maybe alors les maybe ce sont des listes que je fais tous les mois où je note ce que j'ai envie comme ça de faire si à un moment donné j'ai le temps évidemment il n'y en a pas sur la page que je prends si ici donc des projets que j'ai et qui voilà qui demandent du temps qui me demandent de la réflexion mais que j'ai envie de faire un jour peut-être si jamais donc je vais les placer ici je vais reprendre tous les mois et les placer ici et tout ce qui va concerner des nouveaux projets donc dans les listes maybe je vais les placer ici donc quand j'aurai vraiment beaucoup d'énergie à consacrer à ça le boss de fin de la liste donc quand j'ai vraiment beaucoup d'énergie beaucoup d'extraversion c'est se programmer des vacances c'est toujours quelque chose de très pénible de prévoir d'organiser de sortir de sa zone de confort c'est compliqué pour moi donc voilà il y a un bénéfice mais il y a beaucoup quand même d'inconvénients donc c'est le boss de fin de la liste voilà donc je vous laisse avec ce dernier petit tuto et là le passage en revue générale des pages allez cette dernière page avec les listes triées donc j'ai tracé le tout hors caméra vous m'avez assez vu tracer des lignes aujourd'hui toujours le même code couleur assez discrète et ensuite je compléterai les titres de chaque liste alors je vous avoue que c'est un exercice de trier les listes qui n'est pas forcément évident donc j'ai réfléchi un peu beaucoup mais voilà comme il est là le système me plaît et ça me permet de gagner du temps ça me permettra en tout cas d'aller piocher vraiment ce qu'il me faut quand j'en ai quand j'en ai besoin donc j'ajoute des frises à nouveau donc des des motifs et cette petite panthère sur le dessus et ce sera ce sera terminé je compléterai les listes également hors caméra et je ferai des photos pour pour instagram comme ça vous verrez ce qu'il y a dedans éventuellement c'est terminé donc je vous laisse avec le 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 passage en revue finale de toutes ces pages si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter éventuellement me dire si vous allez peut-être réutiliser certaines idées de pages si ça vous a inspiré quelque chose si vous décidez de vous inspirer de ces pages vous pouvez également me taguer sur instagram pour me montrer vos réalisations toujours chouette de pouvoir échanger sur le sujet voilà donc prochaine vidéo la mise en place du mois d'avril et des pages de printemps à tout bientôt ciao ciao